Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes pour les 10 ans du Salon d'Antibes, au cœur même de ce salon magnifique. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier, puisque nous sommes sur notre nouveau bateau, en compagnie d'amis qui nous sont chers, Stephen qui nous a concocté ce bateau, Paul, qui est un nouveau partenaire, puisqu'on en parlera tout à l'heure, toi tu t'es occupé plus particulièrement de la sonorisation de ce bateau, et Christophe, qu'on ne présente plus bien sûr, puisque Christophe, on travaille avec ton électronique depuis des années, et tu nous expliqueras aussi tout à l'heure exactement ce que tu nous as installé sur ce bateau. Alors vous le voyez, c'est déjà le deuxième Centaure sur lequel on va naviguer tous ensemble pour nos reportages, et Stephen, effectivement, tu vas nous parler, toi, plus particulièrement de ce système de boudin qui permet d'avoir une habitabilité incroyable sur ce bateau. Donc effectivement, c'est le Centaure 620 pixel, en version large, que Christian a choisi une nouvelle fois, parce qu'il avait été séduit, effectivement, par sa largeur interne, qui est de 1m80, ce qui permet vraiment d'avoir une vraie circulation à bord et un confort. On le voit, on est quatre à bord, et on s'imagine sans problème pouvoir pêcher, lancer, sans se gêner, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que pour la route, avec les boudins, on serait un peu juste. Alors c'est ça, moi, qui m'intéresse, que tu expliques à nos lexteurs. Donc c'est effectivement un flotteur en nipayon, en 55 cm de diamètre, donc il est effectivement convu de valves de surpression et de six compartiments, pour pouvoir rouler sur la route avec. Donc effectivement, 2.80, on n'est pas au gabarit routier. C'est ça, hein ? C'est pour ça qu'on a mis au point un système assez simple. C'est une pompe électrique, qu'on vient brancher sur une prise de la console, tout simplement, qui permet de dégonfler les deux compartiments arrière de chaque côté. C'est une opération qui se fait en moins de cinq minutes, qui est vraiment très simple. Et de suite, on peut de suite rouler sans problème. Oui, parce qu'en fait, les boudins sont séparés en six compartiments, tu me disais. Et c'est pour ça qu'on peut dégonfler que ceux de l'arrière pour revenir au gabarit routier. C'est effectivement ça. Simplement, les compartiments arrière suffisent pour qu'on arrive à 2,55 ou un petit peu moins. Oui, ça, c'est chouette. Alors, nous, pour un confort de mise à l'eau, on a choisi une remorque, tu as vu, qui est entièrement étanche. Les roulements sont étanches, la plaque arrière est étanche. Du coup, tu arrives au bord de l'eau, tu mets ta remorque, tu peux la mettre jusqu'à l'essieu. Le constructeur de la remorque garantit des moyeux étanches, etc. On a mis aussi, ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que remonter le bateau à la manivelle, à un moment donné, on en avait assez. On a mis aussi un petit treuil électrique à l'avant, qui permet avec une télécommande de remonter le bateau, de le redescendre. Ça, c'était quand même, pour le confort, quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est des remorques que sont nouées et que tu connais bien, hein, Steven ? Et il y a une petite particularité sur tes bateaux, puisque tu as mis une protection. Alors, effectivement, dans un but de confort et de facilité d'utilisation, tous les bateaux de la gamme Centaure, en fait, sont en vue d'un fair play inox, qui est vissé sur toute la longueur de l'acquis, de la voie arrière, ce qui permet, lors des mises à eau, de ne plus avoir le stress, de venir frotter le gel cold, de l'abîmer, effectivement, sur la calque, comme on fout, et qui permet vraiment une vraie protection. Et encore une petite option qui est... Alors là, moi, je trouve que l'idée était fabuleuse et qui amène vraiment un plus. Tu descends ton bateau et au lieu d'être obligé de te mettre dans l'eau jusqu'aux genoux et de risquer de glisser, parce que souvent, les mises à l'eau dérapent, il y a une petite passerelle. Et cette passerelle, en fait, tu peux descendre, décrocher ton bateau et remonter sans risque de glisser et de tomber à l'eau. Ça, c'était super. Et nous, ça nous emporte un grand, grand confort. Et ça nous permet de rebondir sur l'équipement à bord, qui va aussi compléter le confort de pêche et optimiser encore l'habitabilité. La largeur du bateau nous a permis d'installer cette grande banquette arrière dans laquelle nous, on va ranger le matériel pour faire nos reportages, évidemment. Combien elle mesure exactement la banquette, Steven ? Elle fait 1,40 m de large. 1,40 m ? C'est très large. Oui, c'est très large. On peut s'asseoir à 3 sans problème. Cette partie-là, tu peux nous la décrire un petit peu aussi ? En fait, c'est un leaning poste en polyester que Christian a choisi. Il y a deux espaces de rangement étanches. Ce qui s'est avéré pratique pour ranger tout votre matériel. Oui, c'est sûr. Donc là aussi, beaucoup de rangement. Et puis, une belle largeur aussi, sur laquelle on peut se reposer en action de pêche et naviguer confortablement. La console centrale, elle aussi, elle est un peu décalée sur le côté. C'est un choix qu'on a fait délibéré pour avoir un grand passage sur le côté qui peut protéger deux personnes avec un pare-brise assez haut. Et derrière le pare-brise, on a installé deux téléviseurs. Et tu vas nous en parler. C'est énorme. On a mis ce qui se faisait de mieux aujourd'hui dans la gamme Minbird, à savoir les Solix, produits avec écran tactile. Et toujours des boutons, parce que dans certaines conditions, c'est vrai que les écrans tactiles ne sont pas bien adaptés. Et on a mis deux écrans, puisqu'on a mis sur ce bateau deux sondes. Une sonde de chirp, qui permet de descendre à des profondeurs importantes. Et une sonde avec la dernière technologie développée par Minbird, donc la technologie Mega Side Imagine Plus. Tout le monde connaît le Side Imagine, puisque ça a été développé par Minbird depuis 2007. Déjà ? Je ne dis pas tout ça. Oui, putain, tu as raison. Il me semblait que c'était hier. Eh non, ça a 2007, donc ça va faire 12 ans. L'année dernière, Minbird avait sorti le Mega Imagine, donc en montant en fréquence, sur des fréquences de 1200 kHz. On était capable d'obtenir des informations beaucoup plus précises sur les structures de fond, très très détaillées. Mais on était limité en profondeur. Donc cette année, ils ont sorti le Mega Imagine Plus, qui permet d'aller plus profond, plus loin sur les côtés, et donc de prospecter beaucoup plus rapidement, tout en gardant une information très précise sur les structures de fond. Et autre petit détail qui est intéressant, c'est justement de pouvoir continuer à sonder, même en naviguant à grande vitesse. Oui, alors ça, c'est lié au positionnement des sondes. C'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu maintenant l'habitude de travailler sur les Centaures avec le Steven, et on a pu aujourd'hui optimiser le positionnement des sondes pour faire en sorte qu'elles soient positionnées à des endroits où les coulements d'eau et la minère, ce qui fait que même à des vitesses importantes, je dirais jusqu'à 20 nœuds, on doit être capable de suivre le fond et d'obtenir des informations précises sur… Nous, c'était même 30 ans. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Ça veut dire que vous avez super bien bossé. À l'avant, tu as installé un moteur électrique. Oui, alors on a mis aussi sur ce nouveau jouet pour côté pêche la dernière technologie de moteur électrique, donc un produit de la gamme Ultera, c'est-à-dire une mise à l'eau automatique, simplement à partir de la télécommande, ou même maintenant, puisqu'on est en version link, à partir des The Mid Bird. En appuyant simplement sur un bouton, le moteur se déploie et se met à l'eau automatiquement. Ce produit possède la technologie e-pilot, c'est-à-dire qu'il y a un GPS qui est intégré dans la tête du moteur, ce qui permet de faire aujourd'hui de l'ancrage virtuel pour se positionner, une fois qu'on a détecté le poisson, se positionner à la verticale de celui-là, sans avoir besoin de jeter des mètres et des mètres de chaîne. On arrive à positionner le bateau autour des choses importantes pour pouvoir ensuite procéder à la pêche. Oui, ça c'est super important, que ce soit en Méditerranée ou en Atlantique. Un petit détail sur le moteur, puisque le support moteur, nous l'avons fait faire précisément pour ce bateau, c'est un support que Stephen commercialisera dans l'avenir, je crois ? On est en train d'étudier avec la suite de blocage un projet de support moteur qu'on va bientôt pouvoir tester et probablement commercialiser dans un peu de temps. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors toujours sur la console, alors la musique à bord, c'est un petit luxe qu'on s'est offert cette année sur ce nouveau bateau et c'est Paul qui nous a installé ça. Paul, tu fais partie de la société Fusion et tu nous as installé quoi exactement ? Déjà pour présenter Fusion, c'est une marque de divertissement audio spécialisée pour les bateaux, donc on ne fait que ça et aujourd'hui sur ce magnifique bateau, on a installé le haut de gamme de chez nous, qui est la gamme Apollo, un produit complètement étanche au niveau du poste et tactile, toujours pour rester dans le même esprit que les écrans de navire. D'accord. Les enceintes aussi sont étanches à 100% ? Complètement, nous on travaille, on fait du matériel vraiment spécialisé pour les bateaux, donc tous nos produits sont premièrement complètement étanches, et au parleur comme ça, on peut les rincer complètement à l'eau, il n'y a aucun souci aux tuyaux, ça peut prendre les embruns, on a même eu des cas où les bateaux étaient vraiment les enceintes sous l'eau. Carrément ! Et en sortant le bateau, en le rinçant, les enceintes fonctionnent toujours. Donc sur ce bateau, on a installé le 770 de la gamme Apollo. Toujours la particularité de Fusion, c'est d'avoir quelque chose de très facile d'utilisation. C'est un produit qui est connecté, on va pouvoir brancher son téléphone, que ce soit par câble ou bien évidemment par Bluetooth. D'accord. Et également, maintenant sur ce produit-là, on a également le Wi-Fi. Donc si vous avez un Apple, par exemple, vous faites de l'Apple Airplay, vous arrivez sur le bateau, ça met la musique directement et voilà. Et on navigue en musique jusqu'au poste de pêche, qui est une nouveauté pour nous, et tout le monde va pouvoir en profiter. Toujours sur la console, pour plus grand confort et pour pouvoir optimiser encore la pêche, on a installé des receveurs de la gamme Rail Blasa, qui se changent facilement. On peut installer une table, un support de canne, des portes gobelets, un support pour le téléphone portable. Ça fait quand même un paquet de petits ustensiles qui facilitent la vie à bord au quotidien. On a aussi un partenariat, bien sûr, avec la maison Amio, qui nous ont installé des supports de canne fixes cette fois-ci, qui sont escamotables, et ils nous ont proposé tout un tas de petits accessoires, des salabres, des pinces, etc., qui vont nous faciliter la vie à bord. Et là, on continue la visite vers l'avant. Et là, je me tourne vers toi, parce que tu nous as installé à l'avant un vivier qui est énormissime. Effectivement, le vivier fait 130 litres. Ça, c'est quelque chose qui est de série dans toute la gamme des bateaux centaures. Donc, il se remplit par gravité. Simplement, un bouchon qu'on enlève, qui permet que le compartiment de centrale se remplisse et s'arrête, en fait, à arriver au bon niveau. On remet le bouchon et on peut stocker des poissons. D'accord. Après, on a installé en puce. Ça, c'est une option pour nous, parce qu'on a mis le top partout, on l'a fait là aussi. On a installé une pompe électrique qui permet aussi de pouvoir le remplir et le vider électriquement. D'accord. Et petite particularité, il est éclairé. Ah oui, on a ajouté une petite LED étanche à l'intérieur. Mais des LED, tu n'en as pas mis que dans le vivier ? Effectivement, non. On en a ajouté sur la banquette arrière, qui permet de faire un faisceau lumineux et de venir éclairer le pont jusque l'avant. Ce qui s'avère vraiment très pratique, en fait, lorsqu'on part à la pêche très tôt. Et qu'on rentre très tard. Et qu'on rentre tard. Et on en a ajouté aussi sur le tableau arrière, ce qui fait deux magnifiques faisceaux lumineux dans le haut. Top, mais aussi pour les images. Et là, maintenant, tu vas nous parler de la navigation de ce bateau. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carène ? Effectivement, nous, on est sur une carène à 26 degrés. Mais la particularité, c'est que le v est constant, en fait. Donc, il est identique de l'avant à l'arrière. Ce qui fait toute la force de Centaure. Et la souplesse que peut apporter ce bateau en navigation. La motorisation ? Alors, du coup, c'est un Mercury 150 chevaux, EFI. Donc, c'est un bloc de 3 litres qui fait 206 kilos. Donc, il est relativement léger. Alors, ce moteur, en fait, on a un petit peu optimisé en ajoutant, en fait, une chaise, en fait, qui permet de décaler le moteur de 10 centimètres du tableau. On a choisi aussi une hélice Bravo One de 20 pouces. C'est une hélice Mercury Racing, en fait. Tout ça permet, effectivement, d'avoir un très bon rendement. C'est-à-dire qu'on est environ à 0,8, 0,9 litres au mille en termes de consommation. Ce qui, pour un bateau de ce poids et de sa taille, est vraiment très intéressant. Ce qui nous permet, grâce aussi au réservoir de 200 litres, d'avoir une très, très grande autonomie. Et puis, de pouvoir, effectivement, faire des sorties auturières sereinement pour une vitesse de pointe de 45 millions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oui, alors, tout a un prix, tout a un coût. Combien ça peut coûter un bateau comme celui-là ? Un sauteur 6-20, motorisé avec ce 150, avec un bel équipement déjà électronique, la remorque. Donc, on va être aux alentours des 45 000 euros. Ce qui n'est pas excessif pour ce genre d'embarcation. Après, comme tout est fait sur mesure, chaque bateau va être différent. Bien sûr. Au niveau des coloris, des aménagements. Après, on l'étudie, mais pour 45 000 euros, ça nous permet déjà d'avoir un très bon bateau. Mais vous allez voir, il n'a plus d'une corde à son arc, notre ami. Puisque tu proposes un système de financement aux clients qui voudraient se chuter ce bateau ? Oui, c'est un financement qui s'appelle LOA, donc location avec option d'achat. Tout simplement, le principe, c'est d'apporter entre 20 et 50 % d'apport pour le projet d'achat de bateau. Et de financer entre 3 et 10 ans. Oui, d'avoir une petite mensualité, de pouvoir se faire plaisir en étalant un petit peu son règlement. Nous, nous faire plaisir, ce sera facile puisque j'espère pouvoir vous accueillir et vous retrouver sur ce bateau pour une partie de pêche. Et ça, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt.